Vous me dites ? Action ! Allons-y ! Est-ce que vous pouvez regarder... Là ? Est-ce que la position... Oui, la position, c'est parfait. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire juste un dernier... Un, deux, trois... Un, deux, trois... Un, deux, trois... Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Je m'appelle Grégoire Perrin. Je suis professeur de philosophie à l'éducation nationale. J'ai 47 ans. J'enseigne depuis plus de 17 ans. Et je suis un ancien élève des écoles Steiner-Waldorf, un ancien professeur des écoles Steiner-Waldorf aussi. Et j'ai dénoncé ces écoles et la doctrine et l'organisation qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'anthroposophie. L'anthroposophie, c'est à la fois une doctrine et une organisation, la société anthroposophique. L'anthroposophie, c'est une doctrine qu'on pourrait définir comme un syncrétisme, c'est-à-dire quelque chose qui brasse un peu toutes les religions. En tout cas, principalement l'hindouisme, le christianisme, le bouddhisme et puis qui a fait un petit peu sa synthèse de tout cela. Donc qui pourrait paraître peu connu, un peu réservé à des spécialistes, des ésotéristes, des occultistes qui s'intéressent à ce genre de choses. Mais en fait, c'est une doctrine qui a donné naissance à un grand nombre d'émanations qui, elles, par contre, sont très connues. Par exemple, les produits Velleda qu'on trouve dans toutes les pharmacies en Europe, la banque qui s'appelle l'ANEF, les produits biodynamiques qui sont très en vogue actuellement, les écoles Steiner-Waldorf où moi j'avais été scolarisé. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des arts, il y a aussi des techniques. Par exemple, les techniques d'épuration des eaux, qu'on appelle les flowformes, c'est un produit dérivé de l'anthroposophie. Et ainsi de suite, en fait, tous les domaines de la vie peuvent être anthroposophisés puisque l'anthroposophie, c'est une doctrine et une organisation qui propose une société de substitution. Donc vous pouvez, dans certains endroits du monde déjà, certains villages ou certains quartiers, vous pouvez vivre complètement dans l'anthroposophie jusqu'à la forme de votre maison, jusqu'à son architecture qui va être anthroposophique, jusqu'aux meubles qui seront à l'intérieur de votre maison, jusqu'à la nourriture que vous allez manger, l'argent qui va sortir de votre compte en banque, les spectacles que vous allez aller voir. Alors, la définition de la secte, vous le savez sans doute, est quelque chose qui, juridiquement, n'est pas bien défini en France. On parle plus volontiers de dérive sectaire. Donc, parlons de dérive sectaire au sujet de l'anthroposophie, même si le mot que vous avez employé, ce n'est pas moi qui vais le récuser concernant l'anthroposophie. Alors, qu'est-ce qu'il a défini comme dérive sectaire, l'anthroposophie ? Je dirais, tout d'abord, le fait qu'elle va vous couper de vous-même, En tant que doctrine, en tant que processus intellectuel dans lequel vous allez être immergé, l'anthroposophie va, petit à petit, vous couper de vous-même, de ce que vous êtes vraiment, de vos aspirations personnelles, de votre spontanéité, de votre tempérament véritable, pour faire de vous quelqu'un d'autre. Et c'est déjà quelque chose qui est à l'œuvre chez les élèves de ces écoles. C'est-à-dire qu'ils sont insensiblement transformés en autre chose qu'eux-mêmes. Ça a l'air paradoxal, parce que le grand slogan de ces écoles consiste à dire « Nous allons révéler l'individualité profonde des élèves. Nous respectons chaque enfant comme personne unique. » C'est leur slogan. Or, pas du tout, ce n'est pas ce qui se passe. C'est au contraire un processus par lequel les enfants, et plus tard ceux qui seront sensibles à l'endoctrinement anthroposophique, une fois sortis de ces écoles, ces enfants vont être un peu dépossédés d'eux-mêmes. Ça, pour moi, c'est le premier critère. Ensuite, il y a la coupure avec la société. Une secte, pour moi, se définit par le fait que vous perdez contact progressivement avec le reste de la société, c'est-à-dire ses lois, ses mœurs, ses valeurs, ses repères, pour former une espèce de monde à part replié sur lui-même et empli de défiance, d'hostilité à l'égard du reste de la société. Ça, ça se met en place aussi déjà dans les écoles Steiner-Waldorf par divers moyens. On vous fait bien comprendre que vous êtes dans un monde à part, un monde privilégié, que vous êtes, du coup, vous-même, un enfant, un élève à part qui, on peut dire, est une espèce d'élu, de personnage chanceux de ne pas appartenir au reste du monde. Combien d'élèves des écoles Steiner-Waldorf, j'ai entendu dire « Ah, quelle chance nous avons de ne pas être comme les moutons de l'enseignement public ? » « Quelle chance, nous, nous avons d'être des élèves qui faisons des activités qu'on ne fait pas dans les autres écoles ? » Tout ça, donc, s'est glissé subtilement pour provoquer un sentiment de, on peut dire, d'être des êtres d'exception. Et puis, il y a aussi la coupure avec les lois, pas seulement l'opinion défavorable vis-à-vis de la société, mais également les coupures avec les lois dans les écoles Steiner-Waldorf. Il y a plein de choses qui se passent qui sont contre les lois, c'est-à-dire très souvent illégales, auxquelles vous assistez et vous participez en tant qu'enfant, mais, dans le sein de l'école, elles sont considérées comme normales, et on vous fait comprendre qu'elles sont normales. Et du coup, vous vous habituez progressivement à ne pas les considérer comme anormales. Je vais donner un exemple un petit peu brutal, mais c'est pour bien faire comprendre les choses. Il y a quelque temps, il y a une maman d'élève d'une école Steiner-Waldorf qui m'a contacté pour me raconter des événements qui étaient survenus dans le jardin d'enfants de son école avec sa fille. Je taillerai le nom de l'école et le pays où se trouve cette école, mais je vais parler des événements qui y ont eu lieu. Je précise que ce sont des événements qui me sont rapportés de manière récurrente, d'une école à l'autre et d'un pays à l'autre. Donc c'est à titre d'exemple significatif. La maman me racontait très tranquillement que sa fille avait subi pendant deux ans des actes de harcèlement de la part d'un petit garçon du jardin d'enfants. Ces actes de harcèlement avaient un caractère très clairement sexuel, c'est-à-dire le petit enfant en question exigeait des jeunes filles du jardin d'enfants de pouvoir leur faire des bisous entre les jambes. Et c'est allé si loin qu'il y a eu pénétration, pour être clair, c'est-à-dire viol. Puisque la définition du viol, c'est la pénétration. Et la maman me racontait cela et moi, au bout d'un moment, je lui demande mais est-ce que vous avez porté plainte ? Vous savez qu'un viol, ce que vous m'avez décrit, c'est la définition d'un viol. « Avez-vous porté plainte ? » « Ah ben non, on n'y a pas pensé. Pourquoi il faudrait ? » « Mais oui, madame, il faudrait. » « Ah oui, c'est vrai que ça dure depuis deux ans, que d'autres petites filles ont été embêtées de cette façon-là. » « Oui, il faudrait que j'y réfléchisse. » J'ai essayé d'expliquer à cette maman que ce n'était pas une question de réflexion mais de devoir, puisque sa fille avait subi ce genre de choses, que de le faire. Parce que porter plainte, c'est rappeler la loi. Mais vous voyez, même des parents, pourtant moins perméables que les enfants au sein de ces écoles, en viennent à ne plus savoir ce qu'est la loi et ce qu'il faut faire, comment il faut se positionner par rapport à la loi. Je pourrais aussi parler du fait que quand il y a des inspections, moi je l'ai vécu en tant qu'élève, des inspections venant de l'extérieur, des inspecteurs de l'éducation nationale par exemple, qui viennent dans ces écoles, et bien on fait en sorte que les enfants participent à des tricheries. C'est-à-dire, on leur dit « Bon, demain, vous savez, les enfants, il va y avoir un inspecteur qui va venir. Normalement, moi qui suis votre professeur toute l'année, je n'ai pas le droit de vous faire cours, puisque je n'ai pas les diplômes, donc on va faire venir quelqu'un d'autre qui lui a les diplômes. » Mais il ne faudra rien dire, il faudra jouer le jeu les enfants. Et donc les enfants, ils veulent faire plaisir à leur professeur, ils jouent le jeu. C'est-à-dire que quand ils voient un représentant de l'autorité, de la loi, de la société, et bien ils s'habituent à le considérer comme quelqu'un de mauvais, de dangereux, à qui il faut mentir et il faut dissimuler des choses. Coupure avec soi-même, coupure avec la société, et puis coupure avec les proches. Pour moi, c'est le troisième critère des rives sectaires. C'est le fait que, petit à petit, les gens qui fréquentent les écoles Steiner-Waldorf, qui rentrent dans l'anthroposophie, se coupent eux-mêmes de leur famille, de leurs proches, de leurs amis. Parce que, petit à petit, une espèce d'incompréhension profonde grandit entre eux et leurs proches. Ces gens ne nous comprennent pas, ils n'ont même plus la même façon de parler que nous. C'est ce qu'on se dit quand on est anthroposophe. Parce que, c'est vrai que quand on est anthroposophe, on en vient à avoir une espèce d'autre langage, une autre manière de parler. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est présent dans les écoles Steiner-Waldorf. Une maman d'élève me disait, mais on a remarqué comment, petit à petit, la jardinière d'enfant de notre fille, elle s'exprimait avec des tournures de phrases, des manières de dire les choses, qui étaient complètement étranges, complètement hors des normes de la société. Tout était dit, par exemple, en images ou par métaphore. Même sur des choses où, normalement, il n'y a pas besoin de s'exprimer par métaphore. pour, par exemple, dire qu'il faut aller se coucher, faire la sieste ou pour dire qu'il faut mettre ses chaussures. Les tournures de phrases étaient telles que la jardinière d'enfant s'exprimait par métaphore. Du coup, ça fait que les élèves sont habitués à un langage qui n'est plus le même que celui de la société normale. Et du coup, ça provoque une espèce d'incompréhension entre eux et leurs proches, qui ne peuvent même pas comprendre ce qu'ils disent. Non, je dirais que c'était juste un approfondissement de l'endoctrinement initial, qui était déjà bien avancé en ce qui me concernait. C'est un, oui, un prolongement. C'est juste que, qu'est-ce qu'elle serait la différence ? Non, c'est la même chose. C'est la même chose, mais avec, peut-être l'élément supplémentaire, c'est la méditation. C'est-à-dire que, quand vous entrez dans la société anthroposophique, on vous propose des méditations anthroposophiques qui sont redoutables dans le sens où elles vont particulièrement porter atteinte à votre intimité, à votre psychologie. Elles vont vous déformer profondément intérieurement. Les valeurs externes, c'est-à-dire celles par lesquelles les anthroposophes veulent se faire connaître, on peut dire que ce sont des valeurs très en vogue actuellement. L'harmonie de l'homme et de la nature, par exemple. C'est quelque chose qu'on va trouver sur les produits Veleda, en accord avec l'homme et avec la nature. La spiritualité, c'est aussi quelque chose qui est très en vogue actuellement. Tout le monde fait de la méditation. Tout le monde, en ce moment, est en train de travailler sur ses chakras, sur les pierres qui sont censées donner de l'énergie. Ça devient vraiment même compliqué de rencontrer des gens qui ne tromment pas, ne serait-ce que légèrement, dans ce genre de choses. C'est vraiment une forme de pensée qui s'est extrêmement répandue. Le bio, la biodynamie, quand elle se présente, dit nous sommes des pionniers de l'agriculture biologique. Nous sommes même plus bio que bio, disent les biodynamistes. C'est pas du tout de la biologie, la biodynamie. La biodynamie, ce sont des pratiques magiques, magico-religieuses. Par exemple, quand vous voulez chasser la vermine d'un champ biodynamique, vous tuez un mulot, vous prenez sa peau, vous la brûlez au clair de lune et vous répandez les cendres du mulot en récitant des incantations au clair de lune. C'est pas du tout de la biologie. La biologie, c'est quelque chose qui est une méthode rationnelle de connaissance scientifique de comment un sol interagit avec les différents éléments qui sont autour de lui ou qui le constituent. La biodynamie, non, c'est de la magie. C'est tenir compte des signes, des influences du zodiaque, tenir compte des phases de la lune, tenir compte de la précession des équinoxes. Voilà, ça, ce sont des choses qui ne sont pas dites au public. Néfaste, parce que ça vous rend fou. C'est vraiment une doctrine qui, comme je l'ai dit, vous coupe de vous-même, vous coupe de la société, vous coupe de vos proches et puis vous rend fou d'une manière ou d'une autre. complètement fou ou juste un peu fou, mais fou. C'est très étonnant, d'ailleurs, de le voir sur les dirigeants de ce mouvement, qui, par ailleurs, ont la tête sur leurs épaules quand il s'agit de parler au public, de tromper la vigilance des institutions, de s'adresser aux bonnes personnes. Là, ils ont la tête sur les épaules. Mais quand on les connaît comme moi je les ai connus, c'est-à-dire intimement, on s'aperçoit que, à un endroit ou à un autre, ça déraille. Ça déraille complètement à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui, je disais qu'un livre de Rudolf Steiner, c'est un livre qui exerce potentiellement un énorme pouvoir de séduction, d'attraction. C'est quelque chose qui vous embarque dans un autre univers, dans un monde fantasmé, fantasmagorique. Et ça peut devenir aussi addictif qu'un roman de science-fiction. Mais le problème, c'est que celui qui lit ça ne pense pas que c'est de la science-fiction. Il pense que c'est la réalité. Et donc, vous entrez dans cette espèce de construction de mondes parallèles, d'arrière-monde, avec des révélations fantastiques, extraordinaires sur l'histoire, le passé de l'humanité, les réincarnations de tel ou tel personnage historique. « Ah ouais ! En fait, c'est ça ! » Donc, ces livres-là, ils sont dangereux parce qu'ils vous happent, ils vous emmènent dans l'anthroposophie et ils vous font quitter la réalité. Ça a une puissance de séduction énorme. Donc, un livre de Steiner, je disais que c'est quelque chose de dangereux et que moi, comme je suis amoureux de la culture, je ne peux pas vouloir qu'on brûle un livre. Je pense que ce n'est pas souhaitable. Mais par contre, jamais moi, je ne pourrai faire l'acte qui consistera à en vendre un à quelqu'un. Parce que potentiellement, je peux lui faire du mal. Les enjeux financiers ? Les enjeux financiers, oui, évidemment. Puisque, par exemple, une banque comme l'ANEF, c'est une banque liée à l'anthroposophie. Est-ce qu'il va y avoir des pressions, des extorsions de personnes ? C'est possible. Moi, je n'en ai pas entendu parler. Par contre, je sais, je l'ai vu de mes yeux, qu'il y a des tentatives de séduction pour que les gens finissent par donner tout ou partie de leur héritage ou de leur capital à des entreprises anthroposophiques. Oui. Alors, dans ce sens-là, il peut y avoir des enjeux financiers personnels. Maintenant, comme je vous disais, c'est plus, à mon sens, l'anthroposophie, c'est davantage dangereux en tant que multinationale spirituelle. C'est-à-dire une espèce de multinationale qui vous vend avec les produits courants qu'elle vous vend, c'est-à-dire une pédagogie alternative, des produits cosmétiques, des produits de salle de bain, etc. Elle vous vend du spirituel avec. Et donc, dans ce sens-là, il y a des enjeux financiers colossaux. On va aussi parler des cliniques anthroposophiques. Il y en a un certain nombre, c'est-à-dire des institutions qui reçoivent des subventions, comme les écoles Steiner-Waldorf, elles reçoivent pour certaines des subventions de l'État, de la collectivité, et donc ce sont des sommes importantes pour faire des choses qui, à mon avis, ne devraient pas être autorisées. Alors, je ne suis pas devenu fou, puisque j'en suis sorti, je pourrais dire à temps. Après, je voyais bien où ça me menait. Si j'avais continué avec cette doctrine, avec ce type de rapport aux autres, avec cette manière d'être et de vivre, probablement je serais devenu comme l'un d'eux. Je ne suis pas devenu fou, mais il a fallu un énorme travail de reconfiguration intérieure. Puisque c'est une manière de voir le monde qui est tordu, d'appréhender les autres, d'avoir de tisser des relations avec les autres, une manière de parler aussi, puisque c'est un vocabulaire particulier. Par exemple, tous les rapports humains, quand vous êtes dans l'anthroposophie, sont des rapports de séduction. Vous ne connaissez pas autre chose qu'un rapport de séduction avec vos proches. Or, tous les rapports humains ne doivent pas être des rapports de séduction. Donc, imaginez l'énergie psychique que vous dépensez quand vous êtes constamment en train de déployer des efforts de séduction vis-à-vis de tout le monde. Par exemple. La prise de conscience de cet endoctrinement, ça a été quelque chose de progressif. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire d'emblée. Ce n'est pas un jour où on se réveille et « ah, je suis endoctriné par l'anthroposophie ». Non, c'est quelque chose dont vous prenez conscience parce que vous commencez à remarquer que certaines choses ne sont pas normales dans votre entourage d'anthroposophes. ou que peut-être dans les choses qui ont été mises en place par Steiner lui-même, il y avait aussi de la tromperie, du mensonge, des choses pas claires. Donc, c'est des petits doutes, en fait, qui vous traversent l'esprit, qu'au début vous chassez. Et puis, s'ils reviennent et que vous avez l'honnêteté de leur porter une certaine attention, eh bien, ce sont des doutes qui vous mettent sur la voie. Bon, moi, il m'a fallu des années. Il m'a fallu des années avec, d'un côté, un travail, on peut dire, intellectuel. Comme j'étais professeur de philosophie, j'avais les moyens de me confronter intellectuellement à la doctrine philosophique de Steiner, d'une part. Et comme j'étais professeur dans une école Steiner-Waldorf, j'avais aussi l'opportunité de voir les dysfonctionnements institutionnels de ces écoles. Et puis, après, qu'est-ce qui fait qu'on finit par ne plus être anthroposophe, c'est-à-dire poser sa démission de la société anthroposophique ? Ce sont des ressorts très profonds de la personnalité, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, le fait de ne pas être sensible à l'argent, au pouvoir, à la sexualité aussi. Enfin, je veux dire que c'est un monde, l'anthroposophie, où la sexualité est omniprésente. C'est extrêmement facile, la sexualité, dans le monde des anthroposophes, puisque c'est un monde de séduction. C'est aussi un monde de séduction où il y a des passages à l'acte. Donc, je comprends que certaines personnes qui ont des doutes hésitent à y renoncer, à ce monde-là. Parce que ce sont aussi, comme je disais, du pouvoir, de l'argent et des plaisirs auxquels vous vous renoncez. Il y a eu une certaine image de vous-même également. Oui, bien sûr, continuellement. Mais, comment dire, c'était normal. J'ai été mis dans ce monde-là dès l'âge de 9 ans. Donc, pour moi, dans mon esprit, je n'en doctrinais pas. Je sauvais les élèves. Quand on est professeur Steiner-Waldorf, on sauve les âmes des élèves. Ça, c'est dit textuellement par Rudolf Steiner. Vous avez une mission de sauvetage des âmes. Donc, vous n'avez pas du tout l'impression de faire quelque chose de mal quand vous leur transmettez des idées anthroposophiques. Vous avez au contraire l'impression de leur donner ce dont leur âme a besoin, sinon dans cette vie, du moins peut-être dans leur prochaine incarnation, puisque les anthroposophes croient en la réincarnation. Donc, il faut bien vous représenter que, pour un anthroposophe, certaines idées ont un caractère sacré, plus que sacré, salvateur. C'est-à-dire, si vous avez certaines idées en vous, vous allez être sauvé. Si vous n'avez pas certaines idées en vous, vous allez être damné. Donc, pour un professeur Steiner-Waldorf, transmettre des idées anthroposophiques, c'est une espèce de devoir moral, parce que sinon, l'enfant est perdu. perdue pour l'évolution cosmique, perdue pour son âme et damnée. Elle se retrouve dans son esprit entre les griffes de puissance maléfique, des forces du mal, si jamais vous ne leur transmettez pas des idées anthroposophiques. Non, comme j'ai essayé de l'expliquer, mais ça, c'est difficile à comprendre. Les gens ont du mal à voir le mode opératoire. Les idées de Steiner sont transmises, oui, mais sans le citer, par allusion, par insinuation. Mais sans le citer, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas c'est du Steiner. C'est du Steiner, mais on ne va pas vous le dire. Ce qui fait que vous vous êtes familiarisés à des idées, en fait, dont un grand nombre sont totalement délirantes. Mais ça ne va pas vous sembler étrange. Par exemple, l'existence de l'Atlantide. Pour les anthroposophes, l'Atlantide a existé. Et quand vous étiez Atlante, puisqu'on se réincarne, vous avez été Atlante pour un anthroposophe, eh bien, vous viviez sur un continent couvert de brume, de vapeur, où votre corps était cartilagineux et donc extensible à volonté. Si, par exemple, je voulais cueillir une pomme sur la branche d'un arbre, eh bien, j'allongeais mon bras jusqu'à la pomme, je l'accueillais, je rétractais mon bras jusqu'à manger la pomme. Ça, pour un anthroposophe, c'est la réalité. Donc, on ne va pas dire les choses jusque-là à un enfant d'une école Steiner-Waldor. Mais on va leur suggérer que oui, peut-être, l'idée qu'il y ait eu un continent entre l'Europe et l'Amérique n'est peut-être pas si bête, puisque Platon en parle dans un de ses mythes. Pourquoi pas ? Et puis, voilà. Et puis, de temps en temps, on va aussi glisser. Par exemple, quand on va parler de l'Inde ancienne, on va parler de Ritchie, ces sages qui auraient eu des pouvoirs surnaturels. On va le dire, ça va être deux, trois phrases, et puis on passe à autre chose. Les anthroposophes ne veulent pas que les enfants des écoles Steiner-Waldor s'arrêtent sur ce qu'ils disent. Il faut que ça glisse. Il faut que ça passe comme un nuage dans le ciel rapidement. Donc, vous le voyez passer, ça s'inscrit quelque part en vous, et puis vous l'oubliez. Vous l'oubliez, mais c'est là, mais c'est là, et ça ressortira un jour ou l'autre. Et ça, un professeur Steiner-Waldorf, il le sait. C'est pour ça que je disais, il a quelques boutons à appuyer, et hop, il vous tient. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Je suis parti de l'école Steiner-Waldorf où j'enseignais. Deux ans après, j'ai démissionné de la société anthroposophique. Ensuite, j'ai écrit pendant six longs mois. Cet article a été publié dans la revue de l'UNATFI qui s'appelle Bulle. Et puis après, suite à ça, j'ai vécu un procès, puisque la Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France, ne pouvant pas supporter que certaines choses soient révélées à leur sujet, eh bien, ils sont empressés de porter plainte, dans l'espoir de me faire taire définitivement. Et comme nous avons pu montrer que mon témoignage était de bonne foi, et rédigé par quelqu'un qui était tout à fait autorisé à s'exprimer sur la question, qui avait fait une enquête sérieuse et approfondie, et pour cause, depuis l'âge de 9 ans, eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que, non seulement mon témoignage a pu continuer à exister, a aidé beaucoup de parents, d'enfants aussi pris dans ces écoles à s'en sortir. Et puis, moi, j'ai continué à témoigner, puisque finalement, ce que j'avais à dire était contenait davantage que ce que j'avais publié dans l'article en question. C'est très long. Il faut tout reconstruire. Et pas seulement à l'extérieur. Evidemment, il faut reconstruire toutes ces relations amicales, sentimentales. Il faut couper. Ça, c'est très dur. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui arrivent à sortir de l'anthroposophie, parce que ça demande le courage de reconstruire tout votre réseau. Si, en plus, votre famille était une famille d'anthroposophes, vous n'y arrivez pas. Ça fait trop. Ça fait trop à reconstruire. Moi, j'avais seulement mes amis et mes relations proches à reconstruire. C'est déjà énorme. Souvent, il faut se reconstruire aussi financièrement, parce que tout ce que vous avez donné pour ce mouvement, c'est quelque chose que vous n'avez plus. Parfois, vous devez vous reconstruire professionnellement. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir à me reconstruire professionnellement, puisque j'étais titulaire à l'éducation nationale. Mais imaginez quelqu'un qui travaille dans une école Steiner-Waldorf et qui voudrait en sortir. Il a toute sa carrière professionnelle à reconstruire. Et puis, comme je disais, il faut aussi se reconstruire en dedans, c'est-à-dire être vigilant sur ses propres idées, sur la manière dont on pense. Des fois, on se surprend, je me surprend. Ah tiens, j'ai pensé ça, cette tournure de pensée-là, c'est une tournure de pensée anthroposophique. Dans la manière aussi de ressentir les choses. Votre monde affectif est affecté par l'anthroposophie. Et donc, il faut faire attention à ça, à la manière dont, finalement, votre inconscient a été marqué par l'anthroposophie. Je peux donner un exemple pour bien faire comprendre la chose. Depuis que j'ai quitté l'anthroposophie, j'ai très souvent été trahi. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut couper avec tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'un ancien élève Steiner-Waldorf, même s'il est votre ami, même s'il est intelligent, même s'il est loyal a priori, son lien affectif à son ancienne école va être plus fort que la relation amicale et morale qu'il peut entretenir avec vous. Et ça, un dirigeant des écoles Steiner-Waldorf le sait très bien. C'est-à-dire que s'il veut transformer la personne en quelqu'un qui va vous trahir, qui va se trahir lui-même aussi en le faisant, c'est facile pour lui. Il a juste quelques ressorts, quelques boutons sur lesquels il peut appuyer à l'intérieur de la personne. Et ça y est, il déclenche quelque chose qui sera plus fort que toutes les autres considérations extérieures. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises et j'étais vraiment très surpris des gens que je croyais honnêtes, droits, intelligents. Mais c'était plus fort qu'eux. L'attachement affectif à l'école Steiner-Waldorf et du coup au monde de l'anthroposophie, aux gens de l'anthroposophie, était plus fort que toute autre considération. Si j'avais quelque chose à dire aux parents d'une école qui vont mettre leurs enfants dans une école Steiner-Waldorf, ce serait renseignez-vous. Renseignez-vous parce que ces écoles ne vont pas vous dire tout. Elles ne vont pas vous dire que leur pédagogie, entre guillemets, parce que pour moi ce n'est pas une pédagogie, pas vraiment une pédagogie, ils ne vont pas vous dire que derrière il y a l'anthroposophie. Et s'ils vous le disent, ils ne vont pas vous dire ce qu'est vraiment l'anthroposophie. Ils vont vous dire, oh c'est une philosophie humaniste, un peu transcendante, où la dimension du spirituel intervient. Mais ils ne vont pas vous dire que c'est vraiment, c'est-à-dire quelque chose qui vous hape, qui vous prend, qui vous rend fou, qui vous fait croire que vous connaissez tout sur tout. Et quand je dis tout sur tout, c'est vraiment tout sur tout. C'est-à-dire un anthroposophe, il est persuadé qu'il sait non seulement ce qui s'est passé au tout début de l'univers, mais même avant, même avant le commencement de l'univers, un anthroposophe a des connaissances sur ce qui se passait avant même qu'il y ait le temps. Et il a des connaissances sur ce qui se passera une fois que l'univers aura disparu et que le temps n'existera plus. Vous imaginez, c'est une espèce de prétention omnisciente, délirante, quand je disais que ça rendait fou. Donc ça, les pédagogues de ces écoles, au cours des journées portes ouvertes, sur leur site, vont pas vous le dire, qu'ils savent tout sur tout, qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous, ou ce qui est bon pour votre enfant. Parce que eux, ils ont, pensent-ils, une méthode pour rentrer dans le monde spirituel, pour devenir clairvoyants, pour voir les dieux, pour converser avec eux, pour rencontrer le Christ cosmique, et pour voir l'âme et le moi profond, le noyau de votre être dans le monde spirituel. Donc ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ils vous transpercent, ils vous voient en transparence, enfin pensent-ils. Et ça, évidemment, ils vont pas vous le dire. Oui, je suis libéré de l'emprise qu'ils ont exercée sur moi, sinon je ferais pas ce que je fais. C'est-à-dire, je n'aurais pas cette oeuvre de témoignage que j'ai entrepris depuis 5 ans maintenant. Libéré des nœuds affectifs qu'ils avaient placés en moi, des boutons, enfin des mécanismes sur lesquels qu'ils placent à l'intérieur de tout élève Steiner-Waldorf et qu'ils peuvent réactiver à tout moment. Oui, c'est d'ailleurs ce qui les déroute, parce que pour eux, je leur appartiens. Ils ne comprennent pas que je ne leur appartiens plus, que je ne suis plus à eux, et qu'ils ne peuvent plus agir sur moi comme ils l'ont fait pendant tant d'années. Donc, ils se rassurent en se disant « Ah, mais il est devenu fou, il est possédé par les forces du mal, etc. » C'est comme ça qu'ils peuvent s'expliquer les choses. Mais dans les faits, oui, je ne leur appartiens plus. Mon esprit, mon être, tout ce que vous voulez, ne leur appartient plus. Au début, oui, énormément, bien sûr. Alors, ce ne sont pas des tentatives comme dans les autres sectes où il va y avoir des actes de violence ou des menaces violentes. Encore que, j'ai aussi reçu des courriers un petit peu agressifs, on va dire, un petit peu menaçants. Mais bon, j'imagine, sans commune mesure avec ce qui peut se passer pour les autres mouvements sectaires. Leur idée, je pense, c'était plus qu'au bout d'un moment, vu le conditionnement qu'ils sont capables d'opérer chez quelqu'un, leur idée, c'est que j'allais revenir de moi-même. Qu'au bout d'un moment, je n'allais pas supporter. Et c'est effectivement ce qui se passe pour la plupart des gens. C'est-à-dire, c'est trop dur. Assumer cette solitude, assumer cette libération, c'est trop dur. Donc, ils espéraient que je revienne de moi-même. Mais, ben non, il n'en est pas question. C'est trop bien, c'est trop bien la liberté. Alors, mes parents n'étaient pas anthroposophes. Ils se sont fait, je dirais, avoir par les pédagogues Steiner-Waldorf, qui leur ont proposé juste une éducation alternative. Ils se sont fait avoir, mais ils ne s'en sont pas forcément revenus. C'est-à-dire, ben, ma mère, elle a compris ce qu'il en était. Parce qu'elle a suivi mon travail de témoignage. C'est pas évident pour un parent de se rendre compte qu'on a accepté qu'on nous prenne nos enfants. Parce que c'est de cet ordre-là. Quand vous êtes parent d'une école Steiner-Waldorf, petit à petit, on vous fait comprendre que l'école va s'occuper bien mieux que vous de votre enfant. Et donc, quelque part, vous êtes progressivement dépossédé de votre rôle de parent. Chez ma mère, c'est ce qui s'est produit aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle s'est dit, « Mais l'école s'occupe mieux que moi de mon fils. Donc, je peux partir à l'autre bout de la France. Et laisser mon fils dans l'école où il est scolarisé, bon, j'avais 12 ans. Moi, je ne suis pas là pour m'en occuper. Son père ne s'en occupe pas très bien, voire pas du tout. Mais ce n'est pas grave, puisque l'école est là pour s'occuper de lui. » Vous voyez un peu. Aucun parent normalement constitué ne se fait ce genre de raisonnement. Si vous avez un enfant, évidemment, vous n'allez pas confier son éducation à son école. Ça viendrait à l'esprit de personne. Mais c'est ce qui se passe dans les écoles Steiner-Waldorf. L'école devient vos parents. Et les parents finissent par penser d'eux-mêmes qu'ils ne sont plus vraiment vos parents. Donc, pour ma mère, il a fallu se rendre compte de ce vol, de ce rapt, en fait. Et puis, à l'accepter. Comment ai-je pu, en tant que parent, accepter un truc pareil ? Ce n'est pas normal. Mais pour ne pas être seulement dans la culpabilité, il faut comprendre la subtilité et la puissance d'un endoctrinement qui vous touche, même en tant que parent. Pour mon père, pas du tout. Il n'a pas du tout fait ce travail de remise en question de soi et de prise de conscience de ce qu'était l'anthroposophie, ni de ce que j'avais subi. Ce n'est pas du tout quelque chose qui semble être dans ses préoccupations. Alors, la question c'est, est-ce que c'est seulement parce qu'il avait des aspects de sale type qu'il n'a pas vu l'endoctrinement, ou est-ce que c'est l'endoctrinement qui lui fait avoir des aspects d'un sale type ? Je ne saurais pas répondre à cette question, mais son comportement est clair. C'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui de ne pas se rendre compte de quelque chose dont il pourrait être fier, au fond. Parce que l'acte que j'ai posé, qui consiste à me libérer d'une telle emprise, c'est pas rien. C'est quelque chose qui demandait des qualités intellectuelles, une bonne mémoire, de l'intégrité, du courage, énormément de courage. Il pourrait en être fier, je dis ça en toute modestie. Vous voyez la marque que laissent en vous les anthroposophes. Même s'ils ne vous ont pas approché de trop près, parfois ils n'ont pas besoin de vous approcher de trop près. Mais ils sont capables de vous marquer quand même. Et cette marque, elle est morale, ou plutôt elle est immorale. Je crois que c'est ce qui s'est passé pour lui. Non, d'abord je ne suis pas quelqu'un qui vit dans la haine ou dans la rancune. Vraiment pas. Ce ne serait pas intéressant. La vie est bien trop belle, une fois qu'on est libéré de l'anthroposophie, pour vivre avec de la rancune, de l'acrimonie, de la colère. C'est pas du tout l'esprit de ma démarche. Même si je sais que les écoles Steiner-Waldorf et les anthroposophes font circuler ce bruit. Ça fait partie des rumeurs qu'ils répandent. Ah voilà, quel acharnement, on voit bien la colère qu'il a. Pas du tout. Je ne suis absolument pas dans cette démarche. Je suis dans une démarche de témoignage, de devoir. J'ai un devoir de le faire. Ce n'est pas forcément drôle tous les jours d'avoir à faire ce travail-là. Ça prend une partie de ma vie. Pas à la totalité, ça n'en est pas question. J'ai aussi un autre devoir qui est celui de me reconstruire, de vivre et d'aimer la vie. Mais comme je suis l'un des seuls qui peut témoigner avec ce degré-là de pertinence sur ces écoles, je dois le faire parce que c'est des personnes que je vais aider à s'y libérer, parce que c'est des personnes que je vais peut-être permettre de quitter ces écoles ou de ne pas se laisser prendre trop loin. Ce sont des parents aussi que j'aide à prendre conscience peut-être plus vite ou à prendre conscience tout court. Ça, c'est important. C'est chaque enfant que je contribue à aider de cette manière. Donc, vous voyez, il n'y a pas de sentiment de rancune ou de colère là-dedans, dans cette démarche. Parfait. Parfait.